Coucou les filles, alors je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est 5 or more products, donc je l'ai vu chez des youtubeuses marocaines. Pour moi ça va être 3 produits, j'ai pas voulu tricher donc je voulais rester dans la même gamme de produits. Alors je vais commencer avec des soins, donc ça c'est le Bioderma Créaline H2O, tout le monde le connaît je suppose. Alors celui-là ça fait genre deux ans que j'utilise et je l'ai acheté plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, donc j'ai dépassé les 3 fois. Alors c'est celui-ci, après il y a ma crème de jour préférée et c'est la Clinique, c'est le gel crème désactérant intense peau déshydratée, c'est celui-là. Ça c'est petit parce que c'est un échantillon, non c'est pas un échantillon, en fait ça je l'ai reçu dans une petite trousse quand j'ai acheté le Clinique 3 temps, donc ils m'en ont donné, mais normalement c'est plus grand que ça, il y a le 50ml et le 75ml. Puis après il y a ma crème de nuit et c'est là, c'est l'embryolisse crème plus intéressée, là je l'ai fini et je viens de recevoir en fait hier, hier je crois j'ai reçu le colis, donc chaque fois je rajoute et j'en rachète. Donc j'adore, j'adore l'effet qu'elle fait à ma peau, donc en fait moi je l'applique le soir parce qu'elle est un petit peu épaisse, elle est un petit peu épaisse comme ça, elle est comme ça en fait. Donc je l'applique le soir, elle nourrit très très bien la peau, elle hydrate, elle est magnifique. En fait quand je me réveille, j'ai l'impression que mon visage est mouillé, c'est comme s'il est gonflé et mouillé. Merci fille. Donc voilà, c'est là, c'est ma crème préférée, préférée, préférée. Et après là on va passer au maquillage, au maquillage oui. Alors là c'est les crayons de chez, c'est des crayons Aquamatics, des crayons phare à paupières de chez Make Up For Ever. Alors j'avais acheté juste un en premier, c'était le mou, celui-là, et après j'en ai rajouté deux autres parce que j'ai adoré. Ils tiennent super bien, en fait les voilà ici sur ma main, je ne sais pas si vous avez pu le voir, sinon je vais filmer, faire une photo après. Ils tiennent super bien. Et même si j'essaie de l'effacer, ça s'en défend. Voilà. Ça s'en défend, ça reste. Et c'est ça le truc. Bon, après je vais passer au vernis. Donc les vernis haupis, j'ai vraiment juste trois vernis haupis. J'ai celui-là, c'était de la collection, en fait c'était les vernis craquelés, je ne sais pas comment ils s'appellent. Bon, les vernis craquent et ces deux vernis-là. Ça c'est les seuls vernis haupis que j'ai. Après, il y a les vernis de chez China Glass. Je ne sais pas comment ça se présente. Alors, ça, je vous ai juste choisi trois vernis parce que j'en ai au moins une quinzaine. Toutes les couleurs j'en ai. Donc, ça c'est ça. La vidéo est un peu speed. Je sais que je parle rapidement. Après, je vais vous montrer les rouges à lèvres. Donc pour les rouges à lèvres, j'ai choisi le rouge à lèvres mat. J'ai choisi jusque trois. J'ai choisi mes préférés. En fait, c'est des couleurs que j'ai adoré, en fait. Donc celui-là, c'est le Dark Side. Très très belle couleur. C'est une couleur qu'on ne trouve pas ailleurs. Puis, il y a le Dangerous mat. Il est mat. Et le Viva Glam 1. Alors, ici. Voilà. C'est celui-là. Mon autre sélection de produits, ce sont les rouges à lèvres de chez Yves Saint-Borant. Et j'en ai trois. Juste trois. C'est pour ça que j'ai choisi de faire le tag de trois. Alors, celui-ci, c'est le... 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 je sais pas c'est quoi. Numéro 59. Je sais pas si c'est par numéro. Alors, c'est celui-là. Et... Voilà. C'est une couleur de printemps, je trouve. J'ai... après... le numéro 106. C'est un gold d'un lustre. J'ai pas beaucoup aimé, en fait, la couleur. Sur mes lèvres, ça donne pas... Bon. C'est celui-là. Et... le dernier. C'est numéro 26. C'est un rose. C'est un rose. Et c'est celui-là. Voilà. C'est celui-là. Donc, il me reste juste deux petits trucs à montrer. Et ce sont... C'est l'avant-derni. C'est... ce sont les brumes de chez Victoria's Secret. Ceux-là, j'en ai cinq. Cinq grands comme ça et deux petits. J'ai choisi juste trois. Ce sont mes préférés. Celui-là, c'est à la nectarine blanche. Et puis, bon, c'est le diamond. Ils sont très bons. D'ailleurs, ils sont tous très bons. Après, il y a le Amber Romance. Et c'est à l'ombre et à la crème. À la crème anglaise. Ça, c'est pour l'hiver. C'est pour l'hiver, je préfère. Et enfin, j'ai le Wild One. C'est celui-là. Je pense que c'est une collection privée. Je crois. Je sais pas. Du moment où l'emballage est différent, je crois que c'est une collection privée. Et... Ça, c'est... Il sent bon. Je sais pas d'écrire. Je sais pas dire ça sent bon, mais il sent bon. Donc, voilà pour mes trois. Après, les tout derniers, ce sont... J'ai choisi des bougies. Je sais que c'est pas un truc beauté, genre rouge à lèvres, enfin, de peinture du tout. Mais, je peux dire que... J'adore. J'ai la Black Coconut. Donc, il me reste juste un petit peu. Ça, je l'ai acheté il y a trois mois, je crois, ou quatre mois. Donc, il tient assez. J'ai la Plus Miss Eve. Ça sent la cannelle, je crois. Voilà ce qu'il me reste. Après, j'ai... Donc, ici... Ici, c'est ce qu'il me reste de... Ça, c'est ce qu'il me reste de... Ça, c'est ce qu'il me reste de... C'est ce qu'il me reste de... Ça, c'est ce qu'il me reste de... Ça, c'est ce qu'il me reste de...